Bonjour à tous, on va faire une conférence de tour de synthèse centrée aujourd'hui sur le thème de la neurologie, mais de manière multidisciplinaire. On essaiera d'aborder plusieurs conférences de consensus récentes, et vous allez le voir par les premiers dossiers, aborder le thème parfois délicat de la nutrition sous ces deux versants, la dénutrition, mais aussi je dirais la surnutrition. Donc on va commencer avec le dossier numéro 1. Un patient qui s'appelle M. T, âgé de 60 ans, qui vient vous consulter pour des sensations de fourmillement des deux pieds, avec des crampes nocturnes des mollets. Ses troubles évoluent depuis deux mois, mais deviennent de plus en plus insoutenables. A l'examen, vous notez une hypoesthésie tactile, proprioceptive et thermoalgique, des deux pieds remontant jusqu'à la cheville, une abolition des deux réflexes aquiléens, ainsi que des ongles cassants. Il affirme n'avoir aucun antécédent particulier, mais aucun suivi médical non plus, depuis plusieurs années. Vous réalisez un électromyogramme des quatre membres, qui retrouve des anomalies bilatérales et symétriques, à prédominance distale. En détection, vous notez une fibrillation au repos, avec un tracé globalement pauvre à l'effort. En stimulodétection, l'amplitude des potentiels d'action, sensitifs et moteurs, est franchement diminuée en distalité, sans allongement de la latence, ni diminution des vitesses de conduction. Question numéro 1, quel est votre diagnostic syndromique ? Question numéro 2, quelles sont les principales éthiologies à évoquer ? Question numéro 3, quelle est votre prise en charge symptomatique ? Suite de l'énoncé, votre bilan ne montre pas d'anomalies particulières, hormis une glycémie à jeun à 1,8 g par litre. Vous suspectez l'existence d'un diabète. Question numéro 4, comment confirmez-vous ce diagnostic ? Question numéro 5, quel bilan de la maladie générale réalisez-vous ? Question numéro 6, vous décidez de proposer aux malades une prise en charge diététique. Prescrivez le régime adapté, sachant que M. T pèse 84 kg pour 1,73 m. Question numéro 7, comment évaluez-vous l'efficacité du régime prescrit ? Devant l'échec du traitement par régime et activité physique, vous décidez d'instaurer un traitement médicamenteux, rédigez votre ordonnance, sachant que la fonction rénale est normale. Suite de l'énoncé, vous perdez de vue M. T. Quelques années plus tard, alors que vous êtes de garde aux urgences, ce dernier est amené à 5h du matin par les pompiers pour déficit hémicorporel gauche découvert au réveil. Vous réalisez une imagerie cérébrale. Question numéro 9, l'iconographie est interprétée par le radiologue de garde comme normale. Qu'en pensez-vous ? Quel est votre diagnostic ? Question numéro 10, quelle est votre prise en charge immédiate ? On reprend la question numéro 1, quel est votre diagnostic syndromique ? On pouvait voir dans cet énoncé plusieurs facteurs qui nous orientaient vers une atteinte du système nerveux périphérique, notamment l'abolition des réflexes, qui était très spécifique. Maintenant, quand on parle d'atteinte du système nerveux périphérique, il faut savoir la caractériser sur le plan clinique, puis après électromyographique. Sur le plan clinique, vous connaissez plusieurs types d'atteintes du système nerveux périphérique, des atteintes diffuses comme la polyneuropathie qui va toucher les troncs nerveux en prédominance en distalité, elle est dite longueur dépendante. Sinon, dans les atteintes diffuses, vous connaissez aussi la polyradiculoneuropathie, qui va toucher l'ensemble du système nerveux périphérique et se matérialiser aussi par l'atteinte des racines, le terme radiculaux, avec soit des douleurs radiculaires, soit un déficit qui peut être d'emblée prédominant au proximal, comme on le voit dans le syndrome de Guillain-Ebarré. Dans les atteintes localisées du système nerveux, J'écris très mal. Dans les atteintes localisées, vous avez les mononeuropathies, qui vont toucher un tronc nerveux spécifique. Ces mononeuropathies, notamment dans certaines maladies générales, peuvent être multiples. Vous connaissez les radiculopathies, où là, c'est la racine qui est touchée, et non pas le tronc nerveux. Et vous pouvez aussi inclure dans cette série-là, les syndromes canalaires. Ici, chez ce patient, l'atteinte longueur dépendante, bilatérale, symétrique et distale, nous orientait vers le diagnostic de polyneuropathie. L'autre élément qui va être important, va être de caractériser sa durée d'évolution. Ici, on était dans une évolution d'environ deux mois, on pouvait caractériser cette polyneuropathie comme subéguée. Après l'avoir caractérisé sur le plan clinique, il va falloir le caractériser sur le plan électromyographique, ce qui pour vous est parfois difficile, parce que déjà, vous ne savez pas trop comment ça marche un électromyogramme. Alors, un électromyogramme, pour simplifier, ça marche en deux parties. D'abord, une partie de stimulodétection, puis une partie de détection. Dans la stimulodétection, on va stimuler un tronc nerveux à plusieurs niveaux à l'aide d'une électrode qui donne des petites décharges électriques en surface et on va recueillir le signal à l'aide, là encore, d'électrodes posées sur le muscle au niveau du muscle qui est en rapport avec le nerf stimulé. Donc là, par exemple, on stimule le nerf médian au niveau du canal carpien, on va recueillir au niveau du co-radducteur du pouce, par exemple. Ce qu'on va recueillir en faisant cette stimulodétection, c'est un signal qui a la forme classique d'un potentiel d'action. Ça, c'est un potentiel d'action. Ce potentiel d'action, il va apparaître si, par exemple, on stimule ici, on va commencer à recueillir après ce qu'on appelle un temps de latence. C'est donc cet intervalle entre le moment où on stimule et le moment où on détecte. La latence, c'est donc le premier élément qu'on va recueillir au cours de cet électromyogramme. Deuxième élément qu'on va recueillir, c'est la hauteur de ce potentiel d'action ou amplitude. À partir de la latence, on va pouvoir calculer un troisième paramètre, la vitesse de conduction nerveuse. Selon la façon dont vont être modifiés ces trois paramètres, on va pouvoir caractériser la teinte comme étant démélinisante ou axonale. Ensuite, la topographie de l'atteinte électromyographique va là encore nous guider pour savoir nous confirmer si on est bien dans une polyneuropathie ou une mononeuropathie, par exemple. Voyons comment ces paramètres sont modifiés dans l'électromyogramme de simulodétection. Si par exemple on est dans une atteinte démélinisante. Si on est dans une atteinte démélinisante, vous savez que la myéline, c'est ce qui entoure l'axone et permet à l'influx nerveux de passer plus rapidement parce qu'il passe de nœud de renvier en nœud de renvier de façon saltatoire. Donc c'est logique que si on a une atteinte de la myéline, on va avoir un allongement des latences parce que l'influx nerveux ne va pas passer aussi rapidement. On va avoir un ralentissement des vitesses de conduction. Mais par contre, la qualité de ces influx nerveux, vu que l'axone n'est pas touché, va être la même. Ça, ça va se traduire à l'EMG par un allongement de la latence, par une diminution des vitesses de conduction nerveuse et par des amplitudes conservées. par contre, si on a une atteinte axonale, là, l'influx nerveux est transmis de manière efficace puisque la myéline est intacte, donc ça passe bien de nœud de renvier en nœud de renvier comme il faut. Par contre, l'axone étant en partie détruit, c'est la qualité de cet influx nerveux, de cette information qui est perdue. Donc là, on va avoir des latences et des vitesses de conduction nerveuse normales. Par contre, les amplitudes vont être diminuées. Ça, c'est pour la première partie, la partie de stimulodétection. Quand on est en phase de détection, on va insérer dans les muscles du malade des aiguilles électrodes qui vont nous permettre de recueillir l'activité musculaire au repos et à l'effort. De recueillir cette activité au niveau du muscle nous permettra de rechercher des signes en faveur d'une atteinte neurogène périphérique. Mais en général, quand l'atteinte est démélinisante, vu que la qualité de l'influx nerveux est finalement conservée, souvent, la détection est normale. par contre, quand on a une atteinte axonale, là, l'influx nerveux est de mauvaise qualité, ce qui va se traduire au repos par une fibrillation et ce qu'on appelle des potentiels lents de dénervation, ou PLD. A l'effort, maintenant, quand vous demandez au patient de faire l'effort du muscle en question, vous allez recueillir un tracé qui est pauvre parce qu'on va avoir moins d'unités motrices fonctionnelles. Au maximum, vous allez avoir un tracé dit simple parce qu'il y aura une seule unité motrice qui battra. Ok ? Donc après avoir fait le tour de tout ça, on va pouvoir caractériser notre atteinte dans l'énoncé. Donc là, chez notre patient, cliniquement, on avait, comme on l'a dit, un tableau de polyneuropathie subaiguë. En plus, vous voyez bien à l'électromyogramme qu'on avait, comme sur le tableau qu'on a vu tout à l'heure, une diminution des amplitudes sans altération de la latence et des vitesses de conduction avec présence d'une fibrillation et d'un tracé pauvre en détection. On pouvait donc conclure chez ce patient à une polyneuropathie subaiguë axonale à prédominance sensitive. Ça, c'est cliniquement que ça se manifeste. Ensuite, quelles sont les principales éthiologies à évoquer ? Bien sûr, vous pouvez me dire, il y a énormément d'éthiologies à évoquer devant une polyneuropathie axonale subaiguë. Je suis d'accord avec vous. Il va falloir, dans ce cas-là, devant des questions qui peuvent être à l'ENC aussi vagues, essayer de voir qu'est-ce qui est le plus fréquent, qu'est-ce qui représente un problème de santé publique et qu'est-ce qui, chez le patient, dans la population à laquelle appartient le patient, est le plus important à noter. Notamment ici, comme vous le savez, les deux gros problèmes de santé publique et les deux principales causes de polyneuropathie axonale subaiguës restent le diabète et l'alcool. Plus que polyneuropathie alcoolique, j'aime bien le terme de polyneuropathie alcoolo-carentielle car la carence en vitamine B1 joue un rôle de grande importance dans la survenue de cette polyneuropathie. Si vous oubliez un de ces deux éléments, c'était zéro à la question. Ensuite, qu'est-ce qui peut survenir, qu'est-ce qui peut expliquer à 60 ans la survenue d'une polyneuropathie ? Il faut penser bien sûr en premier aux causes néoplasiques et paranéoplasiques. Dans les causes néoplasiques, ce n'est pas un cancer solide qui va causer une polyneuropathie directement. C'est plutôt les causes hématologiques telles le lymphome ou l'immunoglobuline monoclonale isolée. Ensuite, bien sûr, les causes paranéoplasiques. Par exemple, chez le sujet fumeur qui présente un cancer pulmonaire, on peut retrouver une polyneuropathie dite de Danny Brown qui va donner ces symptômes sensitifs à taxian chez le malade. Donc, pensez-y. Pensez à l'éthiologie néoplasique et paranéoplasique chez le sujet âgé. Ensuite, chez un sujet qui n'a pas de suivi médical, toujours pensez à rechercher les causes infectieuses qui seraient passées inaperçues, évoluant de longue date, notamment les hépatites ou le VIH. Moins probable, je ne l'aurai pas coté dans ce dossier, mais je vous le mets quand même en fin de correction, les causes inflammatoires dans les maladies systémiques comme le lupus, la sarcoïdose ou le syndrome de Gougerogren. Donc, rappelez-vous, qu'est-ce qui est un problème de santé publique ? Diabète, alcool, qu'est-ce qui, sur le plan épidémiologique, est plus fréquent possiblement chez ce malade comme les causes liées au cancer ? Quelle est votre prise en charge symptomatique ? Alors, je sais qu'il y en a beaucoup qui aiment bien rigoler la neurologie, de toute façon, ils ne savent pas guérir les malades. Mais on a quand même deux, trois petites choses qu'on fait pour les aider, donc il faut quand même dire qu'il y a des choses à faire et ça peut valoir des points à l'ENC. Donc là encore, pensez-y. Mais pour savoir comment proposer à ce malade sur le plan symptomatique, il faut déjà s'imaginer le malade. La neurologie, c'est une spécialité clinique, il faut vous imaginer les patients, de quoi ils souffrent, de quoi ils se plaignent et comment ils marchent. Ça, c'est souvent la question qu'on se pose. Alors là, comment votre patient va marcher ? Il a une atteinte distale, bilatérale et symétrique touchant la sensibilité profonde. C'est donc un patient qui très probablement a une marche talonnante car il sent mal le sol au moment où il marche, qui est à risque de chute, notamment dans l'obscurité car vous savez que quand il n'a plus la vue pour compenser, il va avoir du mal à marcher, à trouver son équilibre. Donc ça, ça va être une première chose à prendre en charge dans la prise en charge symptomatique. La deuxième chose, c'est la douleur. Les fourmillements peuvent être douloureux et vraiment entraîner des conséquences, notamment psychologiques chez les malades. Donc il faut savoir les soigner. C'est pour ça que je vous propose ce traitement symptomatique de la douleur. Donc en neurologie, on aime bien le paracétamone, on aime bien ces choses-là mais il y a des choses qu'on aime encore plus. C'est notamment les antiépileptiques comme le rivotril, le neurontin ou le lyrica qui peuvent améliorer les douleurs dites paroxystiques. Ensuite, quand les douleurs sont plus lancinantes, plus profondes et lancinantes, on va préférer les antidépresseurs tricycliques comme le laroxyle. Et enfin, notre ami à tous, la kiné, ça deviendra votre ami aussi pour l'ENC, la kiné, préciser qu'est-ce qu'on doit faire comme la rééducation, de la marche et de l'équilibre, la rééducation proprioceptive qui va rééduquer cet équilibre dysfonctionnel et la lutte contre les attitudes vicieuses qui peuvent survenir. Donc, un dossier pour moi en neurologie où on ne met pas kiné quelque part, c'est probablement un dossier où il vous manquera des points. Votre bilan ne m'ont pas d'anomalies particulières en mis glycémie à jeun à 1,80 g par litre, vous suspectez un diabète. Question simple de la confirmation du diagnostic. On est là chez un patient qui a une glycémie supérieure à 1,26 g, inférieure à 2 g. Pour prouver le diagnostic, il faut renouveler ce dosage de la glycémie à jeun car je vous rappelle que c'est sur deux dosages successifs supérieurs à 1,26 g que vous pourrez poser le diagnostic. Je vous rappelle qu'il faut quand même préciser que ces dosages doivent être faits à plusieurs jours d'intervalle, sans situation de stress, sans prise d'excitants comme le café, sans avoir fumé avant. Vous avez donc prouvé ce diagnostic de diabète. Maintenant, il va falloir faire un bilan, un état des lieux de cette maladie. Pour faire l'état des lieux de cette maladie, on va d'abord essayer d'évaluer sa sévérité, sa gravité globale, notamment au cours des derniers mois. Ça, c'est ce qu'on peut évaluer grâce au dosage de l'hémoglobine glycée ou HbA1c. Ensuite, qui dit diabète, pense à tous les facteurs de risque épidémiologiquement liés à cette affection qui vont favoriser le risque cardiovasculaire. Donc, il va falloir faire un bilan complet, clinique et paraclinique de ces différents facteurs de risque. Je pense notamment à tout ce qui est surpoids, obésité, donc ça comprend la prise du poids, la mesure du BMI et pensez au périmètre abdominal. C'est un facteur que vous oubliez souvent mais qui permet de rechercher une obésité androïde beaucoup plus à risque que l'obésité gynoïde. Ensuite, la prise de la tension artérielle, là aussi, qui devra être répétée plusieurs fois pour évaluer l'existence vraie d'une hypertension artérielle, méfiez-vous de l'effet blouse blanche, la consommation tabagique en paquet à nez, la consommation alcoolique en grammes par jour et un bilan lipidique complet pour rechercher une hypertriglycéridémie ou une hypercholestérolémie. Ensuite, qui dit diabète dit multiples complications. Alors moi, pour me souvenir un petit peu des différents organes dans lesquels il y avait des complications du diabète, je m'étais fait mon petit moyen mnémotechnique et ça s'appelait croquis. Alors je sais que tout le monde pense à croque, cœur, rein, œil, cerveau, mais tout le monde oublie le I, c'est les complications infectieuses et pourtant c'est souvent ça qui va causer des problèmes à nos patients diabétiques. Donc on va commencer par les complications rénales car elles sont très fréquentes. Il va falloir pour les rechercher déjà réaliser un examen simple qui est une bandelette urinaire à la recherche pour dépister une protéine urie voire même dépister une infection urinaire sous-jacente. Vous allez rechercher une insuffisance rénale par le dosage de la créatinine plasmatique et le calcul de sa clairance. Mesurer ensuite la protéine urie des 24 heures et si négatif rechercher ce qu'on appelle la microalbuminurie. Donc là, on a fait le R de croquis. Maintenant, on va passer au O. Je sais que vous ne faites pas tout dans l'ordre mais quand même. On fait l'ophtalmo. Pour l'ophtalmo, il est recommandé lorsqu'on diagnostique un diabète probablement de type 2 de réaliser un examen ophtalmologique bilatéral et comparatif dès le diagnostic et ça va comprendre obligatoirement la réalisation d'un fond d'œil ainsi qu'une angiographie à la fluorescéine dès le diagnostic je vous le rappelle. On va passer au premier petit C de croquis avec les complications cardiovasculaires. Donc ça commence par un examen clinique exhaustif avec la palpation des poux et l'auscultation des trajets artériels, la réalisation d'un électrocardiogramme. Vous allez ensuite faire des échodopplaires au niveau des membres inférieurs et rechercher aussi une augmentation des latences, des résistances au niveau des pieds. Vous allez réaliser une électro, une échographie des troncs supra-aortiques surtout si la clinique est évocatrice. Vous pourrez chercher bien sûr un souffle à ce niveau-là. Si le patient se plaît en plus d'un engor clinique, vous réaliserez une épreuve d'effort. Sur le plan neurologique, vous allez me dire tout a été fait. Eh bien non ! Parce qu'il y a d'autres complications neurologiques à rechercher dans le diabète, notamment la survenue d'accidents ischémiques transitoires antérieurs qui se recherchent donc à l'interrogatoire. Ensuite, dans la neuropathie diabétique, il y a fréquemment une composante disautonomique qu'on peut rechercher en faisant des tests d'hypotension orthostatique. Enfin, le petit i que vous m'oubliez tout le temps, c'est les complications infectieuses. Ça passe par un examen cutané complet, un examen des pieds On va faire en plus un bilan stomatologique avec panoramique dentaire systématique au moment du diagnostic. Enfin, dans le bilan de cette maladie générale et chronique, je vous incite à parler d'emblée du bilan social, évaluer dès à présent l'autonomie du patient au domicile ainsi que les problèmes socioprofessionnels qui sont déjà survenus ou qui pourraient survenir très rapidement du fait de cette pathologie. Vous décidez de proposer aux malades une prise en charge diététique. Monsieur T pèse 84 kg pour 1,73 m. Vous inscrivez donc ici dans le cadre d'un surpoids. Je vous rappelle qu'il faut toujours calculer le BMI. Je sais qu'à l'ENC, vous n'avez pas vos calculatrices, alors apprenez dès maintenant à faire vos calculs à la main. Là, on a chez un patient qui a un surpoids parce qu'il a un BMI à 28. On doit donc, chez lui, réaliser une réduction pondérale, mais toute la prescription de ce régime doit s'effectuer après une enquête alimentaire. C'est vraiment un mot-clé extrêmement important de la question prescription d'un régime. On ne peut jamais prescrire un régime sans évaluer quel est l'état alimentaire dans lequel se situe le malade. Il faut savoir où il en est et après prescrire. Cette enquête alimentaire, si ce n'était pas dans la réponse, ça me semble important. Ça aurait pu être un PMZ. Je vous l'ai dit, ce patient en surpoids va devoir bénéficier d'une réduction pondérale pour laquelle les objectifs de trompe vont être forcément réalistes. C'est impossible de proposer au patient de perdre 50% de son poids dans les trois prochains mois. On va essayer dans un premier temps de lui faire perdre une tranche de 10 à 15% de son poids initial. Vous allez, quand vous prescrivez un régime, préciser plusieurs choses. Tout d'abord, les apports caloriques, ensuite la répartition des nutriments, enfin les rythmes alimentaires et je vous incite aussi à parler de certains apports comme l'alcool ou parfois les apports saudés. Donc déjà, sur le plan calorique, vu qu'il doit bénéficier d'une réduction pondérale et que vous avez effectué cette enquête alimentaire, vous pouvez proposer une réduction de 15 à 30% des apports par rapport à ceux évalués dans l'enquête alimentaire. Ensuite, la répartition des nutriments, elle est dite équilibrée. Vous êtes chez un patient diabétique, donc la répartition des glucides est primordial. Ils doivent représenter une portion de 40 à 50% de la ration calorique quotidienne, mais surtout, il va falloir apprendre aux patients à limiter et répartir les aliments d'index glycémique élevé. Il va falloir leur interdire complètement les boissons sucrées, mais pour que les patients s'en sortent dans cette prescription du régime à index glycémique plus faible, il faut qu'ils connaissent les tables d'équivalence glucidique. Très important. Ensuite, vous pouvez me parler des lipides qui doivent représenter 30 à 40% des apports caloriques quotidiens, avec chez ce patient qui n'a pas une obésité avérée, un rapport acide-gras monoinsaturé sur polyinsaturé sur saturé de 1 sur 1 sur 1. Pour les protides, c'est 15 à 20% des apports caloriques quotidiens. Enfin, vous allez essayer de donner des guidelines pour le patient pour lui dire comment manger finalement. Arrêter le grignotage, prévoir au moins 3 repas par jour, bien individualiser, s'asseoir pour manger, prévoir des collations dans l'après-midi ou en milieu de matinée. Enfin, la grande question que vous poseront beaucoup de malades, c'est le docteur, est-ce que je peux boire un peu d'alcool ? Alors, à moins que ce soit un alcoolique chronique avéré, en condition de sevrage, on ne peut pas interdire la consommation d'alcool. Il faut juste expliquer que cette consommation doit être limitée à 1 à 2 verres de vin par jour, qu'il faut consommer cet alcool au cours des repas et surtout leur expliquer que l'alcool, ce n'est pas de l'eau, ça a des apports caloriques. Donc, il faut compter les apports caloriques de l'alcool dans les apports caloriques quotidiens. Comment allez-vous évaluer l'efficacité du régime prescrit ? Comme précisé dans la conférence de consensus sur la prise en charge du diabétique de type 2, l'évaluation du régime diététique va être évaluée à 3 mois sur le dosage de l'HB1C. Devant l'échec du traitement par régime, ça c'est la plupart du temps, vous décidez d'instaurer un traitement médicamenteux. Donc là, on vous précise que la fonction rénale était normale. Le traitement que vous allez préférer, ça va être bien évidemment la metformine. Je vous mets ici l'ordonnance, on vous demande de rédiger une ordonnance. Je pense que dans une question comme ça, ce n'est pas tant la posologie qui sera prise en compte, mais surtout ne pas oublier les items de l'ordonnance comme le nom, le prénom du malade, le nom du médecin, la date et la signature. Donc rappelez-vous, un sujet qui est en surpoids avec une fonction rénale normale, on va privilégier des médicaments comme la metformine. Vous perdez M. T. de vue et quelques années plus tard, et vous êtes de garde aux urgences, il est amené à 5h du matin pour un déficit moteur hémicorporel gauche découvert au réveil. Donc déjà, vous pouvez noter dans l'énoncé ce terme de haut réveil qui veut dire clairement qu'on ne sait pas quand est-ce que les symptômes ont commencé. Donc il est impossible de dire, d'évaluer un délai pour un traitement par thrombolise, par exemple. Vous réalisez l'imagerie cérébrale suivante. Celle-ci est interprétée comme normale par le radiologue. Qu'en pensez-vous ? On peut voir qu'il s'agit ici de deux scanners cérébraux sans injection de produits de contraste. Sur la première coupe de scanner, ce qu'il fallait voir, c'est donc du côté droit, on avait une atténuation des noyaux gris centraux. Je vous rappelle que là, vous voyez bien à gauche le noyau codé et le noyau lenticulaire. Malheureusement, à droite, on le voit les deux beaucoup moins bien. On voit un noyau codé un peu grignoté et le noyau lenticulaire, on ne fait que le deviner parce que leur densité est atténuée. Ensuite, vous voyez pareil à droite par rapport à la gauche qu'il y a un effacement des sillons qui sont très bien vus ici, notamment tous les sillons insulaires, mais qui sont beaucoup moins visibles à droite. On les devine à ce niveau-là. Ensuite, sur la deuxième coupe qui est beaucoup plus basse que vous allez voir qui passe au niveau mésencéphalique, on va voir ici, en blanc, une hyperdensité spontanée. Il se situe au niveau d'un sillon qui s'appelle la vallée sylvienne. C'est là où circule la sylvienne. On a une hyperdensité spontanée, c'est-à-dire une image plus blanche spontanément sur le trajet de l'artère sylvienne. Qu'est-ce qui est blanc spontanément sur un scanner ? C'est le son frais. Donc, ça correspond ici à un thrombus endoluminal frais. Là, on a ce qu'on appelle cet aspect de trop belle artère. Vous pouviez donc conclure à cette question que non, l'imagerie n'est pas normale et que les aspects décrits font évoquer un accident ischémique cérébral très récent qui est localisé probablement au niveau sylvien et en tous les cas très certainement à droite. N'oubliez pas le côté, on a deux hémisphères cérébraux. Quelle est votre prise en charge immédiate ? Là, c'est une question d'une très grande importance. La prise en charge de l'AVC a été relatée dans deux conférences de consensus, une sur l'AIT, une sur l'AIC. En 2004 et 2005, vous devez connaître ça sur le bout des doigts. Donc, tout d'abord, ça va passer par une hospitalisation en urgence. Si le terme d'urgence thérapeutique ne figure pas sur votre copie, c'est zéro à la question. Là, il s'agit d'un accident probablement important qui va nécessiter une hospitalisation en unité de soins intensifs. Ensuite, la mise en condition va être réanimatoire. Ça va être la voie vénose périphérique, l'oxygénothérapie, la sonde nasogastrique, le monitoring. Ensuite, on va prendre en compte les différents facteurs qui peuvent être modifiés dans l'AVC et qu'il va falloir contrôler de manière stricte pour améliorer cette prise en charge. Dans l'accident vasculaire cérébral, il y a trois grands facteurs qui sont très importants et dont le contrôle a fait toute la popularité de ces unités spéciales dites stroke unit. Et ces facteurs, c'est un, le débit sanguin cérébral, le contrôle du débit sanguin cérébral, le contrôle de la glycémie et le contrôle de la température. Car la prise en charge de ces trois éléments a permis d'améliorer la survie de la zone dite zone de pénombre qui est encore sauvable dans l'accident vasculaire cérébral. Donc comment essayer de potentialiser le débit sanguin cérébral ? C'est d'abord par un repos au lit, repos strict au lit, ce qui est d'autant plus vrai qu'il existe potentiellement une sténose au niveau des vaisseaux du cou. Deuxièmement, c'est une bonne hydratation. Donc on peut aller jusqu'à 2000, 3000 cc de sérum phi chez ces malades-là. Enfin, c'est, et je le marquerai ici en rouge, le respect de l'élévation tensionnelle jusqu'à 220, 120. Ensuite, on va voir le traitement de la glycémie va être primordial, de même que la prise en charge de toute hyperthermie. Donc on va voir ça ici sur la suite de la correction. Comme je vous l'ai dit, maintien d'un bon débit sanguin cérébral, repos strict au lit. Ensuite, le maintien d'une bonne hydratation par sérum physiologique. Car on va voir tout à l'heure que tout sérum glucosé peut être délétère. Ensuite, respect de l'élévation tensionnelle jusqu'à des valeurs de 220, 120 comme précisé dans la conférence de consensus. L'hyperglycémie, je vous ai dit, est délétère pour la zone de pénombre. On va donc la traiter de manière systématique par un protocole d'insuline rapide à la seringue électrique, au moins pendant les premières 24 heures. L'hyperthermie, elle aussi, va devoir être traitée de manière systématique par antipyrétique dès qu'on dépasse 37, 5, 38. Enfin, on passe au traitement vraiment de l'AVC lui-même. Il va falloir essayer de fluidifier le sang, de permettre déjà, un, que l'accident ne se reproduise pas et de faire qu'il y ait une meilleure circulation au niveau encéphalique. Donc là, dans l'accident vasculaire cérébral, ce n'est pas comme dans l'infarctus du myocarde. Si vous balancez comme ça des anticoagulants, vous allez entraîner une transformation hémorragique, le tissu cérébral peut saigner et ce qui va aggraver la condition du patient. C'est pour ça qu'à moins d'avoir une indication formelle à un anticoagulant, on met systématiquement des antiagrégants plaquétaires. Donc notamment de l'aspirine, 250 mg, en IVL avec relais PEROS à partir de J2. N'oubliez pas les mesures type prévention des complications de décubitus, bas de contention, nursing, mobilisation précoce. Je vous ai mis sur cette diapo que les HBPM sont recommandés, bien sûr, à dose préventive, mais à partir de la 24e heure, car on pense que ça, si on les prescrit trop tôt, ça peut éventuellement majorer le risque de transformation hémorragique. Enfin, n'oubliez pas la surveillance horaire, donc par la surveillance de l'état de conscience avec le score de Glasgow, mais aussi le score NIHSS, qui est un score qui a été développé dans les unités neurovasculaires pour un score reproductible de l'état neurologique du patient. Vous allez bien sûr ensuite surveiller ces différents paramètres qu'il va falloir contrôler pour sauver cette zone de pénombre, notamment la tension artérielle, la traiter si elle est vraiment trop élevée, la température et la glycémie pour adapter le débit de la seringue électrique à la glycémie capillaire horaire. Je vous rappelle donc pour ce dossier trois conférences de consensus importantes. Déjà, deux conférences de consensus à côté des cas, vous ne pouvez pas passer car elle traite du traitement médicamenteux du diabète de 2006, mais aussi la prise en charge et notamment diététique de ce même diabète en 2010 aussi. La prise en charge de l'AVC est très bien quantifiée dans la conférence de consensus de 2005 et comme je vous l'ai dit précédemment, je vous incite à vous référer à la conférence de consensus sur l'AIT de 2004.